Bonjour, ici Micheline Bourque. Bienvenue au Club de Lecture Affaires. Ça me fait très plaisir de vous recevoir. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une expérience spéciale pour vous, de par la présence de M. Jean-Louis Lois, qui nous fait honneur de sa présence. Alors, en mots très courts, la mission du Club, c'est de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage, de créer des activités dans le but, de créer cet échange-là, pour qu'on puisse apprendre ensemble par le savoir des autres. Aujourd'hui, on a le privilège de revoir un livre absolument, moi, mon mot a été hypostituant, qui s'appelle « Bienvenue dans le siècle de la diversité », écrit par M. Jean-Louis Lois, qu'on va vous présenter à l'instant. Je vais demander aux gens, maintenant, tout simplement de se présenter. Je vais commencer par… On reviendra à M. Lois. Je vais présenter les panélistes. Les panélistes sont tous acceptés de lire le livre. Et là, on vient d'en perdre un, mais on va commencer par Vanessa Bavière. Vanessa, qui es-tu et que fais-tu ? Bonjour à tous. Merci, Micheline, pour cette belle invitation. Je suis une professionnelle des ressources humaines et du développement de compétences. J'ai travaillé à la fois dans le domaine et le secteur privé pendant une quinzaine d'années. Et puis, maintenant, je travaille du côté parapublic sur des sujets qui touchent de très près à la thématique de ce livre, qui est la diversité, à travers le leadership et la gouvernance. Donc, voilà. Ravie de pouvoir avoir cette belle opportunité de partage et de poser des questions à Jean-Louis Roy, suite à son ouvrage que j'ai lu. Excellent. Merci d'être là, Vanessa. Vanessa, bien sûr, compagnie-les, a lu le livre. Une autre personne qui a lu le livre, c'est M. Sébastien Baranger. Donc, M. Baranger, je suis impliqué dans le monde de la culture. Je suis au comité de pilotage de Montréal-Métropole culturelle et sur plusieurs conseils d'administration dans le milieu de la culture. J'ai créé la brigade Art-Affaires de Montréal. Je suis ancien journaliste et ancien conseiller de la gouverneure générale. Alors, pour toutes ces raisons, le livre de Jean-Louis Roy m'a passionné. Merci, Sébastien, de vous avoir parmi nous. On va aller maintenant du côté de Paul Genet, qui va être animatrice de notre rencontre aujourd'hui, mais qui est une habituée du club. Paul, qui est ? Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Paul Genet, présidente de PGPR Relations Publiques, accrédité en relations publiques, 30 ans de métier, ex-journaliste de Radio-Canada, passionné de tout ce qui touche la lecture et principalement des livres d'affaires. Et merci d'avoir accepté de discuter de ce livre. Et M. Roy, c'est un honneur d'être à vos côtés ce midi. Merci, Paul. Maintenant, il y a un autre observateur qui n'a pas encore pu joindre notre discussion, mais ça sera tardé. Je vais passer maintenant à celle qui occupe le rôle de l'observatrice, donc qui n'a pas lu le livre et qui va nous faire part de ses impressions au propos du panel. Alors, Isabelle Limoges, qui êtes-vous et que faites-vous ? Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir. Je vous parle de Repentigny. Alors, je suis spécialisée en implantation d'entreprises à l'étranger ou de produits ou de concepts. Je fais ça depuis 1994 et je travaille depuis cinq ans à la direction d'un organisme régional de promotion des exportations dans la Naudière. On fait de l'aide technique aux PME. Alors, les PME qui veulent exporter, la diversité, ça les concerne beaucoup. Excellent. Merci, Isabelle. On va attendre l'arrivée de M. Tachaud. Ça ne devrait pas tarder. Entre-temps, je vous présente aussi celle qui s'occupe de notre page événements, Camille Price-Pichet. Camille, qui es-tu ? Et que fais-tu ? Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce midi. Alors, je suis consultante en communication et relations publiques. Je fais aussi de la gestion d'événements spéciaux et de la traduction. Aujourd'hui, j'anime la page événements. Donc, ne gênez-vous pas pour partager vos questions soit à M. Roy ou soit aux panélistes. Ça va me faire plaisir de les transmettre pour vous et puis d'animer la discussion du côté de la page événements avec vous. Au plaisir. OK. Alors, Paul, on revient à toi, Paul. On te cède la parole. C'est toi qui vas animer la discussion aujourd'hui. Et je te laisserai peut-être aller vers M. Roy maintenant pour qu'on commence l'échange avec lui. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, Micheline. Ce midi, nous recevons l'auteur, M. Jean-Louis Roy. Sur la jaquette du livre, l'on peut déjà découvrir qu'il est un auteur de nombreux ouvrages d'histoire, d'analyse politique internationale, dont celui tout récemment de « Chers voisins, ce que nous ne connaissons pas de nos voisins de l'Ontario ». Mais aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de ce livre incroyable « Bienvenue dans le siècle de la diversité ». M. Roy, j'aurais déjà tendance à vous céder la parole et vous inviter à déjà vous présenter à tous nos panélistes. Qui êtes-vous, M. Roy ? Je suis quelqu'un de curieux. Je suis quelqu'un qui a envie de savoir et de connaître. Et voilà pourquoi je suis un historien de formation. Donc, je vais vers les faits, je vais vers les séquences de faits pour essayer de les comprendre. Ensuite, je suis un journaliste. Donc, encore là, la curiosité est forte de connaître les faits, de les comprendre, de les mettre dans des séquences qui nous permettent de dégager des significations. Et puis ensuite, j'ai eu le privilège de représenter le Québec à Paris, ensuite dans l'espace francophone et après coup de diriger la communauté francophone internationale pendant dix ans. Donc, de circuler à travers le monde, de travailler dans 70 pays. Et là, vraiment, j'étais servi. Il y en avait des faits à connaître, il y en avait des séquences à comprendre et des significations à dégager. Je suis, je crois, une éternelle étudiant, quelqu'un qui est plutôt optimiste, qui croit que dans les derniers, on a la preuve dans le siècle précédent, qui a été un siècle très sanglant, très difficile. Mais quand même, un siècle qui a permis, grâce à la science, aux technologies, d'accueillir des milliards de nouvelles personnes. Il y avait un milliard de personnes en 1900. On va être neuf milliards. Donc, on a réussi à vivre avec tout ça, qui, à travers la science, la médecine notamment, a permis à l'homme de vivre, aux personnes de vivre plus longtemps dans des conditions générales plus acceptables aussi. M. Roy, nous avons un groupe de panélistes qui voudront s'entretenir avec vous et ainsi partager certaines de leurs observations. Une première question pour vous, M. Roy. Pourquoi avoir choisi de réviser ce livre si important? M. Roy, pourquoi avoir, excusez-moi, pour l'avoir choisi? M. Roy, pourquoi avoir consacré, d'abord, vous avez consacré quand même un certain nombre d'années à la recherche, à la rédaction, et pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre sur la diversité culturelle? Et est-ce que vous pensiez un public cible lorsque vous avez rédigé ces lignes? M. Roy, d'abord, je pense que tout le monde, où qu'on soit dans le monde aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte dans nos vies, dans nos communautés, dans nos pays, partout, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit ici, en Amérique latine, quelque chose d'immense a traversé depuis 20 ans, disons, 25 ans, plus ou moins, et qui a changé radicalement l'économie internationale. C'est sûr qu'il y a une nouvelle carte économique du monde, tout le monde s'entend sur ça. Écoutez, ceux qui sont allés en Chine il y a 30 ans, vous voyez de leurs yeux que cet immense pays, cette vieille civilisation, était l'un des pays les plus pauvres du monde. On vient de déclarer que la Chine est la première économie du monde. Quelque chose s'est passé. On nous a pensé qu'il y a 800 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté depuis 20 ans. Quelque chose d'énorme s'est passé dans le monde. Et ma question c'était, si tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a une nouvelle carte économique du monde, y a-t-il une nouvelle carte culturelle qui émerge de cette nouvelle situation économique des hommes, d'autant que l'homme lui-même est dans une nouvelle configuration. Il y a l'humanité historique que l'on connaît bien, il y a l'humanité virtuelle, l'humanité numérique, qui est presque un dédoublement de l'identité, de la citoyenneté humaine. Et donc, oui, il y a une nouvelle carte économique. Y a-t-il une nouvelle carte culturelle ? Et c'est la question qu'on a fouillée et qu'on a essayé de mettre dans un contexte général avec des correspondants dans une vingtaine de pays qui nous ont emporté une aide considérable. Et aussi parce que j'avais une préoccupation qui était la suivante. On parle beaucoup dans nos médias de crise. Il y a une crise économique en Europe, il y a une crise de l'euro, il y a une crise économique aux États-Unis 2007-2008 et les suites, etc. Mais on identifie des fois cette crise qui est réelle avec ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe, ce n'est pas une crise, c'est une mutation. Le monde ne reviendra pas à ce qu'il était, comme c'est le cas des crises. Il y a une crise, on trouve un règlement et on retourne à peu près à des conditions à noter, comment c'était. Nous vivons une mutation, c'est tout à fait autre chose. Et avec d'autres, on est loin d'être les seuls à avoir posé la question qu'est-ce qui se passe et comment comprendre ça. Le cœur de ce livre, c'est de comprendre non pas la crise du monde, mais la mutation du monde, de dépasser, je dirais, la photo, la photographie pour aller vers la radiographie, voir les choses en mouvement. C'est ce qui rendait l'écriture très difficile parce que ça n'arrêtait pas de bouger, ça n'arrêtait pas de changer. Oui, tout à fait. Et c'était à la fois local, tout le monde le ressent localement, et c'était à la fois global, ce qui était aussi une autre dimension. Monsieur Roy, d'entrée de jeu, et je sens que certains de nos panélistes commencent à trépigner, on se disait, est-ce que l'on peut même catégoriser votre ouvrage et il faudrait presque pour nous inventer une catégorie. Et c'est comme si vous nous déposiez entre les mains un morceau de cette grande fresque humaine. Et dans le livre, vous avez souvent utilisé le mot ambition, ce qui nous donne espoir. Alors, je fais le pont maintenant entre cette ambition d'entendre nos panélistes. Alors, à qui la première question? Paul, j'aurais aimé peut-être entendre le premier point de vue des gens sur le livre, donc... Ah, bien sûr. Alors, pardonnez-moi, monsieur, le premier point de vue. Bien sûr. Alors, on peut avoir un feeling de ce que les gens ont vécu en faisant cette lecture-là. Donc, si c'est correct, je vais passer la parole à Sébastien Baranger pour voir qu'est-ce qu'a été votre expérience en lisant ce livre-là. D'abord, j'avais un intérêt presque naturel. Je m'intéresse aux choses internationales, à la culture. Donc, quand j'ai vu le livre de Jean-Louis Roy, je me suis dit, bon, c'est parfait, c'est pour moi. J'ai commencé la lecture de ce livre, c'est peut-être anecdotique, mais très révélateur, dans un avion. Et je m'en allais travailler en France pour CGI. Je m'en allais parler de CGI, du numérique, de l'usine nouvelle, du nouvel environnement numérique de l'économie. Et CGI a aussi été l'entreprise qui a créé le Centre Pompidou virtuel, qui a numérisé les archives et la bibliothèque tchèque. Donc, tout ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais ce dont parle Jean-Louis Roy, c'est vraiment mon univers, c'est mon quotidien. Donc, ça m'a tout de suite touché. Le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé, c'est le lien, évidemment, qu'on peut faire entre ces changements, ces mutations, la culture et l'impact direct que tout ça a sur les citoyens. Ce que vous décrivez, Jean-Louis Roy, c'est un monde extrêmement complexe, un monde de plus en plus complexe. On cherche les outils pour le comprendre et votre livre en fait réellement partie. Mais en même temps, dans ce monde-là, il y a, à la lecture de votre livre, une inquiétude qui peut naître, parce qu'on se dit, à une époque où certains de nos concitoyens ont peut-être moins d'outils en termes d'éducation, on pense aux un million d'analphabètes et analphabètes fonctionnels au Québec, on se dit comment trouver les outils et comment trouver sa place, comment se positionner dans ce monde. Donc, le point aussi, les points intéressants à la lecture de votre livre, c'était toutes les questions qu'il faisait émerger. Je parlais de l'impact direct sur les citoyens. Je pense aussi à l'impact que ce monde en mutation, le rééquilibrage Est-Ouest, Nord-Sud, le fait qu'il n'y a plus cette hégémonie culturelle américaine, mais de plus en plus une place prédominante de la Chine, une présence aussi de la Chine en termes de diplomatie culturelle et de ce qu'on appelle souvent le soft power. On se demande justement quelle est la place du Canada, quelle est la place du Québec dans ce monde en mutation. On a vu dans les dernières années le Canada être moins actif peut-être sur la scène culturelle internationale. Alors, on se dit, est-ce que le Canada est en train de manquer le coche là-dessus ? C'est toutes ces questions qui me sont venues en tête à la lecture de votre livre. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un livre très dense, extrêmement documenté. On comprend vraiment que vous y avez passé des heures et des heures, mais c'est un livre qu'on ne range pas dans sa bibliothèque parce qu'on veut le garder à portée de main. C'est une référence. C'est une référence, exactement. Merci beaucoup Sébastien. Et je continue donc, évidemment, chers panélistes, merci pour votre franchise. J'interpellerais peut-être Vanessa à ce moment-ci. Vanessa, ce qui vous a le plus frappé, interpellé, intéressé dans ce livre. Merci, Paul. Moi, j'ai envie de rebondir sur peut-être la conclusion de M. Barranger. C'est effectivement un livre de référence. Ce que j'ai aimé dans votre livre, M. Roy, ça a vraiment été le fait qu'on peut presque le lire en découpant les chapitres puis en les prenant indépendamment les uns des autres, mais aussi en le lisant globalement. J'ai trouvé ça intéressant pour aller épuiser de l'information qui est extrêmement, évidemment, documentée, mais qui rend les réflexions très concrètes, très pragmatiques. Et avec ce que je fais dans mon quotidien aujourd'hui, ça répond pleinement à mes besoins. Je voulais revenir sur moi ce qui a retenu mon attention au-delà du fait que j'ai été invitée par Micheline à participer effectivement à ce panel. Moi, c'est le mot diversité, évidemment, qui est venu me chercher. Tout ce qui touche à ces sujets-là m'interpelle et me donne envie d'aller plus loin. Et lorsque j'ai lu à un moment donné que vous écriviez qu'on souhaitait tendre vers ce fameux vieil idéal d'universalité, excusez-moi, c'est quelque chose que je trouve à la fois très vrai, puis en même temps, moi, ça m'amène plein de questions. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait deux temps. Un premier temps, on livrait son ressenti, puis un deuxième temps, on poserait des questions. Donc, je reviendrai peut-être sur ma question liée à cette thématique-là. Mais voilà. Et puis, j'en profite pour conclure sur le fait que ce livre, oui, est une référence, mais c'est aussi un livre qui m'a permis de voyager. Merci beaucoup. J'avoue que c'est à la fois un guide touristique, un tourisme culturel, mais pas que culturel. Oui, il y a des données politiques économiques, tout ça. Mais avant tout, j'ai voyagé dans le monde. Et j'ai beaucoup apprécié, assis sur ma chaise à Montréal, de me dire, ben voilà, je travaille sur la thématique de la diversité au quotidien, mais avec votre éclairage, M. Roy, j'ai des apports qui me viennent des cinq continents et avec, encore une fois, une touche extrêmement pragmatique. Voilà. Je te rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Vanessa. Alors, François, peut-être de votre côté également de nous faire part de ce qui vous a interpellé dans ce livre. Oui, merci, Paul. Bien, comme Sébastien et Vanessa, j'ai trouvé que ce livre est une mine d'informations extrêmement intéressantes dans sa globalité et aussi dans ses spécificités, que ce soit la prise de conscience de l'importance du cinéma au Nigeria, la vitalité du marché de l'art en Asie, que ce soit la montée des grandes entreprises médiatiques en Chine, comme le Wanta Group, qui est propriétaire d'AMC. Et d'ailleurs, cette semaine, hier ou avant-hier, je crois, Cossette, on a eu la nouvelle que Cossette avait été vendue. Exactement. J'ai immédiatement pensé à votre livre quand j'ai vu cette nouvelle. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, les grandes infrastructures, les succursales de musées du Louvre ou du Guggenheim qui ouvrent dans des géographies auxquelles on ne serait pas attendu. Et j'ai aussi été complètement surpris de certaines de vos recherches, par exemple sur la Turquie, sur le Mexique. Donc des données extrêmement surprenantes et intéressantes pour nous tous. Et puis une réalisation aussi que tout ça va de pair avec un déclin des investissements dans la culture en Occident. Et on voit cruellement cette situation se produire au Canada, au Québec depuis quelques années. Et on sent justement sous nos pieds ce balancier changer. Donc j'en ressort avec une appréciation bien différente. Et je dirais que j'ai pris conscience puis je me sens inventer un nouveau mot qui s'appellerait occidentricité. Je me suis senti dans cette situation où effectivement vous mettez en lumière ce manque de prise de conscience et cet aveuglement de l'Occident quant au basculement en cours de la richesse et toute l'évolution de la démographie sur la planète. J'ai aussi apprécié quelques phrases mémorables de votre livre, et même poétiques, comme cette phrase où vous dites que quand vous parlez des milliards de petites surfaces lumineuses qui sont devenues les supports, les écrans des supports qui, comme un troisième œil, sont rivés désormais à nos corps et nos esprits. Alors il y a quelques gros élans littéraires dans votre livre. Et finalement, j'ai beaucoup aimé l'optimisme qui se dégage de votre ouvrage et la preuve que vous faites finalement que ce phénomène est inéluctable et que la nouvelle carte culturelle du monde est en train de se constituer. Alors j'ai trouvé que votre thèse était solide et que votre démonstration était très convaincante. Et finalement, quand Micheline m'a invité et qu'on se retrouve aujourd'hui sur Google Hangouts, j'ai pensé que ça aussi était une belle illustration de certaines des idées et des tendances que vous illustrez dans votre livre. Alors merci beaucoup de nous avoir fait ce cadeau, d'avoir écrit ce livre. Alors merci beaucoup, chers panélistes, pour tes premiers commentaires. Micheline, si on me le permet, j'oserais dire que j'ai approché ce livre avec beaucoup de curiosité et que pour ma part, je me sentais bien intimidée parce que croyant œuvrer dans l'univers de la diversité et de la culture, je me sentais bien petite devant tant d'informations et une telle richesse devant la recherche et devant les mots choisis. Et je reprends un peu ce que François vient de dire par rapport à cet optimisme. Et ma question pour moi demeure, quelle est la place du simple citoyen qui n'a peut-être pas la chance de créer cette culture mais qui en fait tant partie. Alors c'est la question qui me reste à travers toute cette architecture, cette organisation, ces grands ensembles. On parle beaucoup de globalisation alors qu'on nous demande dans certains secteurs d'agir plus localement. Alors comment, comme humains, fait-on à nouveau? Et c'est une responsabilité à chacun, je crois, de s'investir de notre culture parce que la culture, elle est faite de chacun de nous. C'était mon appréciation du livre et je fais écho, M. Roy, à tout ce que nos panélistes viennent d'avancer. C'est un livre de références que l'on a plaisir mais qui plus est que l'on se doit de consulter régulièrement. Alors merci. On a déjà des questions également qui nous ont été proposées par quelques panélistes que voici. Et la première, François, nous a été lancée justement devant cette annonce que Cossette venait d'être rachetée par des intérêts chinois. M. Roy, on aimerait vous entendre par rapport à cette question. Eh bien, je pense que d'abord, je suis confus devant toutes ces appréciations trop favorables et j'espère qu'il va y avoir au moins un million, deux millions de personnes qui, comme vous, vont penser que ce livre doit être pour eux, chacune d'elles, un livre de référence. Bien sûr. Eh bien, ce qui se passe pour Cossette, on a juste qu'à s'habituer tranquillement. Dans le livre, on décline à un moment donné ce que signifie concrètement le basculement de la richesse de l'Ouest vers l'Est du monde, non pas que l'Ouest va devenir pauvre en 24 heures, l'Ouest va continuer à exister. Et d'ailleurs, il faut bien remarquer que les deux grands mouvements dont on parle, basculement de la richesse et déploiement universel de l'ère numérique, ça nous vient des États-Unis d'Amérique, dans les deux cas, très largement. Ce sont des initiatives qui sont venues de l'Occident. Mais quand même, dans le déplacement de la richesse, quand on essaie de le voir très concrètement, les réserves financières du monde se sont déplacées. Elles sont maintenant dans les États du Golfe, elles sont en Chine, elles sont à Singapour, elles sont ailleurs. Et il y a donc une capacité pour ces pays de se développer, on le voit, ils le font, de faire en sorte que l'Occident ne soit plus, pour moi c'est la notion la plus forte, quand je pense à tout ce que j'ai brassé de concept, c'est l'idée que désormais, cette capacité qu'avait l'Occident de produire la richesse, la croissance, elle la partage désormais avec le reste de l'humanité. L'hégémonie de l'Occident est terminée, voilà que un peu partout dans le monde, cette capacité de produire la richesse, la croissance, elle est partagée. Et voilà, ils ont les ressources financières, ils ont la capacité de produire la richesse, ils vont vouloir s'intéresser, ils s'intéressent au marché mondial. François Tachereau rappelait le groupe Wanda, des expériences comme le groupe Wanda, il y en a plein, et ça commence à nous rejoindre, on va voir de plus en plus des intérêts autres, c'était les Britanniques qui venaient chez nous, c'était les Américains, c'était les Européens, quelques fois, des groupes asiatiques, on a vu des groupes indiens apparaître tout à coup, mais il faudra s'habituer à des marques qui ont d'autres noms, il faudra essayer de comprendre et d'apprécier ce qui ne nous ressemble pas. C'est une des grandes affaires des prochaines décennies, que l'Occident, le reste du monde, pour des raisons évidentes, nous connaît beaucoup mieux que nous connaissons le reste du monde. Ils avaient besoin de nous connaître, puisqu'on les dominait d'une certaine manière. Désormais, nous avons besoin, à notre tour, de les connaître, leur histoire, leur culture, leur civilisation, leur capacité technologique, etc. Et de plus en plus de nos entreprises au Québec, le groupe Cossette est un bel exemple, de plus en plus de nos entreprises vont appartenir à des chaînes de production mondiales qui seront sous le contrôle d'Asiatiques, sous le contrôle de non-occidentaux, et il faudra donc apprendre à jouer avec ces gens-là, à travailler avec ces gens-là. Voilà, Paul, une première élément de réponse. Paul, je vais prendre la parole maintenant pour inviter peut-être François à poser lui-même une autre question auxquelles il avait fait référence dans les noms. Allez, François, une petite question directe à M. Roy. Oui, simplement, dans votre conclusion, vous dites que le danger est le plus redoutable et que le nouveau monde se fasse sans l'Occident parce qu'il a une conception faussée de son poids réel dans les affaires du monde et qu'il reste assuré de sa supériorité éthique par rapport au système de valeurs prévalant ailleurs dans le monde. Et quand j'ai lu votre phrase, j'ai pensé que l'Occident, aujourd'hui, peut possiblement se voir en deux blocs. Il y a les États-Unis et il y a tous les autres. Et est-ce que, je me demandais si, dans votre esprit, le pays qui court ce plus grand danger ne serait pas les États-Unis, où on retrouve encore une vision unilatérale du monde, une certaine certitude idéologique et de supériorité qui ne semble pas s'essouffler, bien au contraire. Et donc, je me demandais quelle est votre appréciation du rôle des États-Unis dans ce 21e siècle de la diversité culturelle. Est-ce que les États-Unis vont s'ouvrir à cette diversité? Et si c'est plus difficile aux États-Unis, qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Est-ce que, par exemple, l'immigration pourrait être un déclencheur d'une plus grande ouverture des États-Unis vers le monde? François, on a l'expérience, c'est formidable d'être un Québécois, on a l'expérience nord-américaine. Et pour beaucoup d'entre nous, il y a une familiarité plus grande que pas mal de monde dans le monde avec l'Europe. Moi, je suis quand même, pour répondre à votre question, je suis quand même très marqué par les 20 ans que j'ai vécu en Europe et les 10 années où j'ai dirigé une organisation internationale qui travaillait en Asie, qui travaillait dans les Caraïbes, qui travaillait en Afrique et qui avait aussi des membres, évidemment, qui étaient européens, qui étaient occidentaux, incluant, évidemment, le Québec, le Canada. Pendant 25 générations, les Européens ont pensé le monde en termes de leur supériorité par rapport à tous les autres. Ça ne s'efface pas aisément. Cette façon d'exister pour les Européens n'a pas d'équivalent en Amérique du Nord. La domination américaine, elle est de courte durée. Elle est apparue après la deuxième guerre mondiale. Elle s'estompe tranquillement. L'Amérique demeure une grande puissance, une très grande puissance. Mais bon, elle n'est plus l'hyperpuissance telle qu'on l'avait qualifiée à un moment donné. Elle l'est de moins en moins. Je crois que c'est tout l'Occident qui a un problème à s'intéresser au reste du monde, à comprendre le reste du monde, à se demander, dans ces visions qu'ont les Asiatiques, qu'ont les Autochtones, qu'ont les Latino-Américains, les Africains, dans ces vieilles civilisations de l'Afrique, quelle est la part de ces bagages créés dans les siècles, dans les millénaires, quelle est la part qui est précieuse pour la totalité de l'humanité ? Ce n'est pas vrai que tout ce qui est universel, quelqu'un évoquait dans toute l'universalité, ce n'est pas vrai que dans tout ce qui doit être universel, ou que tout ce qui doit être universel découle uniquement de la civilisation occidentale. Il faudra bien apprendre ce que la Chine, ce que les civilisations africaines, celles que j'ai nommées, les Autochtones aussi, ont aussi à mettre dans ce panier commun des valeurs qu'on doit partager, des ressources qu'on doit mettre en commun, des préoccupations environnementales, par exemple, qu'on doit partager, autrement le monde ne tiendra pas, la sécurité du monde ne tiendra pas, la durabilité de notre monde ne tiendra pas. Tant qu'aux États-Unis, je regarde la façon dont on traite les étrangers, dans le débat public occidental sur les étrangers, sur les immigrants notamment. C'est sûr que l'Amérique accueille plus d'immigrants que toute l'Europe ensemble. L'Amérique a une longue, longue, longue pratique de la diversité. Et on s'en va, je crois l'avoir dit dans le livre quand je parlais du Mexique, vers les États-Unis, qui seront vraisemblablement bilingues, langue espagnole, langue anglaise évidemment. L'Europe, je trouve que l'Amérique a une difficulté à traiter ses immigrants illégaux. Barack Obama vient de prendre des mesures significatives. Mais l'Europe s'englue dans un débat épouvantable, pays après pays, le mal dans lequel se trouve l'Europe actuellement. On cherche un coupable, et le coupable c'est l'étranger, c'est l'extrême droite en Europe, qui gagne partout, au point où on dit qu'il faut défaire Schengen, il faut retourner aux frontières d'avant Schengen, et tout ça. Je ne fais pas beaucoup la distinction. Là je fais la distinction. Je trouve que l'attitude des Américains face à la diversité est quand même plus grande, plus ouverte que l'attitude de l'Europe. Et ce qui va aider les Américains aussi, ce qui les aide déjà, pensez à la Silicon Valley, c'est les diasporas puissantes qui sont installées aux États-Unis. Les blocs de diaspora mondiale indienne, chinoise, il y a 1,1 million d'étudiants étrangers dans les universités américaines cette année. Donc les diasporas du monde entier sont installées, d'Amérique latine, de Chine, d'Asie, d'Afrique, sont installées aux États-Unis, et avec des capacités de pression politique, on dit par exemple, je pense dire ça dans le livre, que les ententes touchant le nucléaire entre les États-Unis et l'Inde sont dues au lobby de la communauté indienne vivant aux États-Unis. L'Amérique a quand même une familiarité et une obligation de tenir compte de la diversité qui est plus grande, je crois, que ce que expérimentent les Européens, qui finalement accueillent assez peu d'immigrants. Très bien. Merci M. Roy. J'aimerais céder le micro à Vanessa, qui aimerait bien revenir sur cet idéal d'universalité. Vanessa. Merci. Si je reprends effectivement ce que j'ai lu dans votre livre, donc je retiens qu'effectivement ce nouveau partage de pouvoir économique, l'ère numérique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, nous fait tendre vers un nouveau mélange culturel, vous le disiez, venant de l'Orient, mais pas que de l'Orient d'ailleurs, on peut être plus global que ça au vu de ce que vous nous présentez là. Cette diversité culturelle, vous avez été jusqu'à parler aussi d'inclusion. Moi, quand j'entends le mot inclusion, je me dis que c'est une forme de diversité qui vise à harmoniser, qui vise à faire perdre son individualité, qui vise finalement à gommer les différences. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que oui, on peut tendre vers ce vieil idéal d'universalité, mais plus on tend vers la similarité, plus on tend vers ce phénomène qu'on appelait il y a encore dix ans la mondialisation, plus on engendre aussi des comportements plus individuels, des identités qui veulent se manifester plus fortement et donc peut-être à un niveau plus macro des pays ou des continents ou des puissances qui vont avoir envie de prendre le pas sur le reste. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus au vu de ce que vous nous partagez dans votre livre. Comment est-ce que ce double mouvement, comment vous envisagez ce double mouvement dans les années ou le siècle à venir ? Oui, sur la diversité culturelle, je crois que la thèse centrale du livre, c'est de dire désormais, les cultures, où qu'elles soient, les êtres humains qui portent des cultures, où qu'ils soient, les autochtones au Pérou, des minorités religieuses aux Indes, des minorités en Chine, etc., où qu'on soit, on a les instruments pour faire connaître sa création culturelle, pour faire connaître son patrimoine culturel, pour faire connaître son identité culturelle, pour faire connaître ses langues. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Afrique, les gens le savent, ici, et c'est vrai qu'il y avait un grand débat sur « Qu'est-ce qui va arriver aux langues africaines ? » Ce débat n'existe plus, parce qu'elles sont toutes sur Internet, maintenant, parce qu'elles sont toutes en train de, ou presque toutes, parce qu'elles sont utilisées dans les villages, dans les villes, comme c'était le cas toujours, mais elles sont utilisées entre ces villages, ces villes, et les Africains qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Inde, qui vivent en Chine, etc. Il y a une espèce de capacité, désormais, une vitrine mondiale des cultures du monde. Alors qu'avant, on voyait ça strictement, un peu à travers l'ethnologie, les musées des Premières Nations, ce genre de choses. Maintenant, vous produisez un clip, vous le mettez sur YouTube, et tout à coup, il y a peut-être 10 millions de clics qui vont le toucher. On est dans un autre monde, pour la capacité de faire apparaître. Votre deuxième question, sur l'inclusion, et sur l'universalité. Je ne sais pas si j'ai bien compris la façon dont vous avez posé le problème, je pourrais peut-être vous demander de le reposer pour être sûr que je vais répondre à votre question, et pas à la mienne. Je vais faire court, mais l'idée, moi je ressens un double mouvement, ce mouvement de vouloir tendre vers des cultures communes, ou des points de repère communs, et qui sont accentués par ce phénomène qu'on appelait il y a 10 ans ou 20 ans la mondialisation, puis qu'aujourd'hui, finalement, vous nous parlez d'universalité, je reprends vos mots, d'un idéal d'universalité, mais à la fois on tend vers quelque chose de commun et d'universel, et en même temps, cette tendance peut aussi ramener à ce que chaque individu, chaque pays, chaque continent, ait envie d'avoir sa propre part, et du coup, veuille se réaffirmer. Là, je fais référence notamment à un ouvrage qui a été écrit par Benjamin Barber il y a quelques décennies, pour peut-être deux décennies, et qui disait, Diyad versus Macworld, comment est-ce que finalement, on se retrouve entre ce mouvement de tous être pareil, et ce mouvement de on veut tous être différents. Tous être pareil, je n'y crois pas. Honnêtement, honnêtement, vous regardez la Corée, il n'y a pas un pays plus traditionnel que la Corée, il n'y a pas un pays qui exporte des formes modernes de culture, pour un petit pays comme la Corée, dans le monde entier. Tous semblables, non, et au contraire, la diversité, le mystère de la diversité, on va le ressentir de plus en plus, on le ressent chez nous. Il n'y a pas beaucoup de panélistes, mais en tout cas, Jean-Louis Roy qui vous parle, se rappelle du temps, quand on parlait de la religion au Québec, on parlait de la religion catholique, point à la ligne, et tout à coup, on osait dire, il y a des mitaines protestantes, comme on dit dans ma bourse natale, et puis c'est à peu près tout. Maintenant, quand on parle de religion, on parle d'abord de l'islam. Ce qui était lointain nous est proche, et ce qui était lointain pour d'autres leur devient proche. Tout ça pour dire que la richesse du monde va s'étendre dans le monde entier. La diversité, c'est un mystère extraordinaire. Et le besoin d'unité est aussi un mystère extraordinaire. Pensez à ce qui vient de se passer à Lima, la négociation sur l'environnement. Moi, hier soir, je lisais le texte de Lima. Et pour un certain nombre de personnes, c'est un avancé considérable. Parce que tous les pays ont consenti à dire quelque chose sur leur action pour le traitement de la question environnementale. qu'est-ce que chaque pays, maintenant, ils ont accepté de consigner leur volonté politique, etc. Les gens disaient qu'elle avançait. D'autres disaient, oui, mais il n'y a pas de règles communes. Ils vont dire ce qu'ils font, mais il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'objectifs partagés. Ça, c'est l'unité. C'est extraordinaire. La question environnementale, on l'a posée en 1992 à Rio. Tous les pays du monde se sont posés pour la première fois la question environnementale à Rio. que 25 ans plus tard, 2002-2012, 20 ans, 22-23 ans plus tard, tous les pays se retrouvent autour d'une formule commune qui reconnaît leur diversité de situation. Pays riches, pays pauvres, pays industrialisés, pays non industrialisés, pays blablabla. Il y a une formule commune et qui donne sa place à la diversité. On va vers ça. Moi, j'ai travaillé toute ma vie sur la question des droits de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le système onusien des droits de l'homme, qui est extrêmement fragile, a eu un coup d'oxygène ces dernières années. C'est l'examen périodique universel. Tous les pays du monde, y compris les très grands, les Chinois, les Américains, ont accepté de répondre à un examen, examen périodique universel. Et ils ont tous répondu. Les 192 ont répondu. C'est ça. On sera obligé, dans le passé, dans l'avenir, pardon, de conjuguer la totalité qui implique le besoin d'unité et qui implique la reconnaissance de la diversité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, presque du mystère, qui défie notre capacité, je crois, de compréhension. Mais c'est tout le travail politique, c'est tout le travail de la diplomatie, c'est tout le travail de la recherche de trouver ces formules. Et finalement, l'un dans l'autre, on parlait d'optimisme tantôt, l'un dans l'autre, on doit croire qu'on est capable d'y arriver. Excellent. Bon, c'est-à-dire ton micro, Paul ? On arrive. Ton micro, Paul. Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant ? Oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Roy. Sébastien, je sais qu'il vous tarde de vous poser cette question, je vous cède la parole. Merci, Paul. Mais à la lecture, c'est ça, à la lecture de ce livre et quand on voit ces mutations incessantes et généralisées, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question et nous et moi dans tout ça et le Canada dans tout ça, on est un pays bilingue, multiculturel, en fait, c'est plus une mosaïque de culture. On est à l'est, tourné plus vers l'Europe, à l'ouest, tourné plus vers l'Asie et j'ai envie de vous demander quelle est la place du Canada sur cette nouvelle carte culturelle mondiale ? Le Canada est un petit et un grand pays. Il est un grand pays par sa taille, un petit pays par sa population. Comment rester un joueur dans la nouvelle, la recomposition ? On a un grand travail de réflexion à faire et là, je suis au-delà des propositions de M. Trudeau, de M. Milker ou du Premier ministre actuel du Canada. C'est sûr que comme communauté humaine, on a une grande réflexion à faire. Hier soir, j'étais au lancement d'une nouvelle chaîne de télévision pour les non-voyants, la chaîne Ami, qui existe à Toronto, en anglais, et qui va exister, qui existe depuis hier matin à Montréal, en français. Nous sommes les seuls au monde à avoir inventé cette affaire-là. Que pouvons-nous inventer, les Canadiens ? Compte tenu de votre expérience, de la diversité qui est la nôtre, de la dualité linguistique que vous venez de rappeler, susceptibles d'intéresser la communauté internationale. On a joué un rôle de médiation, de, dans les années 60, 70, 80, etc. On a le sentiment en ce moment, et je regarde l'action du gouvernement du Canada, mais je regarde les programmes aussi des partis d'opposition qui en ont beaucoup sur la critique, j'ai envie de contre-signer beaucoup de leurs critiques aussi face au gouvernement du Canada, sa position dans le monde, mais je ne vois pas beaucoup de propositions non plus dans les partis d'opposition, de propositions pour un vrai renouvellement, quelque chose ajusté au monde tel qu'il est en train de devenir. Ce qui est dans les forces que le Canada peut mettre au service d'une éventuelle politique, c'est que nous sommes menaçants pour personne. Ça n'a l'air de rien, mais même des pays européens qui ont été des grandes puissances demeurent un peu menaçants. pour d'autres, que nous pouvons rassembler, et on l'a fait dans le passé, sur la Cour pénale internationale, le Canada a rassemblé, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, et on va avoir besoin de rassembler, on va avoir besoin de parler, on va avoir besoin d'essayer de comprendre ce qui se passe et de proposer. Les prochaines décennies, les 3, 4, 5 prochaines décennies, vont voir le système international challenge et mis en dur questionnement par les nouvelles puissances. Ce n'est pas vrai que la Banque mondiale telle qu'elle est, que le Fonds monétaire international telle qu'il est, que l'Organisation mondiale du travail, que les Nations unies elles-mêmes, dont Kofi Annan, qui est le produit des Nations unies et qui a été le patron des Nations unies, disait, le jour où il a quitté sa fonction de secrétaire général, je quitte une maison obsolète. C'est quelque chose. Les Nations unies, le cœur c'est le conseil de sécurité. Des petits pays comme la France, des petits pays comme la Grande-Bretagne, ont droit de veto, l'Inde n'est pas là, le Brésil n'est pas là, l'Afrique n'est pas là, le monde arabe n'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va être challengé et ça se prépare. Il y a actuellement, je crois qu'on en parle un petit peu dans le livre, l'Organisation de coopération de Shanghai qui est l'espèce d'OCDE des Chinois, mais qui s'étend dans le monde entier. Maintenant, la Turquie en fait partie. Tout ce qui est entre la Chine et la Turquie en fait partie. Plus l'Asie, c'est le nouveau lieu de réflexion de leur part sur les normes pour le monde à venir. Qu'est-ce qu'on aura ? Donc il faudra débattre, il faudra se mettre en conversation très profonde de la diplomatie, etc. avec ces gens-là qui vont arriver avec des bagages. Je vous donne un exemple très rapidement. Moi, quand j'étais président de droit et démocratie, j'ai eu la chance d'aller travailler avec l'école nationale du parti, du Parti communiste chinois, à Beijing, trois fois par année. C'est le grand Tintang. Le président de la Chine actuellement était directeur de l'école au moment où j'y allais. Alors, on parlait de droit de l'homme. Et un jour, le directeur de cette école, on commençait à se connaître un peu plus, me dit, « Monsieur Roi, vous êtes obsédés, les Occidentaux, par les droits. Et nous, nous sommes obsédés par les responsabilités. Relisez la Déclaration universelle en termes de responsabilité. Vous l'avez lue en termes de droit au maximum. Vous l'avez épuisée à cet égard. Relisez-la en termes de responsabilité. Je suis rentré le soir et j'ai pris la Déclaration universelle. C'était une révélation. Il est vrai que la moitié du texte parle de la responsabilité des syndicats, des familles, des gouvernements, des églises, de tout ce que vous voulez. On a complètement oublié ça. Il va y avoir des dialogues extraordinaires dans les prochaines décennies sur des visions du monde. Le Canada a quoi à dire dans ça ? Le Canada a quoi à dire par rapport à son expérience des Autochtones ? Le Canada a quoi à dire par rapport à son expérience de la pluralité, de la dualité, de la diversité ? Tantôt, quelqu'un rappelait que j'avais écrit un livre sur l'Ontario. Ce qui m'a passionné, c'est d'essayer de comprendre comment, quand on revient d'Europe notamment, où c'est si compliqué la diversité en Europe, de la vivre correctement, comment malgré tout, nos voisins ontariens, avec des hauts et des bas, des crises, des petites choses, mais quand même, réussissent à vivre une diversité assez étonnante. Et on crée des outils pour que le Canada pourra bénéficier de cette expérience de l'Ontario. Omniteélévision, la plus grande télévision multilingue au monde. qui produit avec les Indiens, qui est privé, qui produit avec les Chinois, qui produit avec les Brésiliens. On a des expériences. On a eu comme un moment à vide un peu le Canada ces dernières années. Je ne parle pas simplement du gouvernement. la société canadienne aussi. Société civile et gouvernement, ensemble, comment on se rassemble à nouveau, tire le meilleur de nos expériences. On a la chance d'appartenir à de grandes communautés. Les Autochtones du Canada appartiennent à cette communauté des 400 millions d'Autochtones du monde. Ils sont très en lien avec eux. On appartient à la francophonie. Vous l'avez rappelé tantôt. On appartient au Commonwealth. On appartient à l'Organisation des États américains. Vous venez de rappeler qu'on est un pays du Pacifique. Comment on brasse tout ça pour continuer dans le monde, grands pays et petits pays que nous sommes, à apporter une contribution qui soit significative ? Justement, M. Roy, je fais un peu du pouce sur les besoins que l'on a. Vous l'avez si bien nommé, de rassembler, de parler, de proposer dans cette grande francophonie. Alors, j'ai notre observatrice, Isabelle Limoges, qui aimerait d'ailleurs nous amener sur ce terrain de la francophonie. Isabelle, je vous laisse le choix de poser votre question. Merci, merci Paul. Merci, M. Roy. En fait, la question touchait la francophonie, mais plutôt le Canada. Vous l'avez un peu abordée avec la question de l'Ontario. Comment vit-on au Canada même la diversité ? Nous avons tous, au Québec, notre héritage francophone, nous avons un autre héritage ailleurs prédominant au Canada. Comment vivons-nous la diversité et quels moyens devons-nous mettre de l'avant pour mieux la vivre ? C'est une question absolument passionnante et difficile. Je dirais qu'on est un grand corps dont certains des fragments sont malades. C'est sûr que la diversité, la relation avec ce fragment de la diversité que représentent les Autochtones est une tragédie. L'était, l'est et on ne voit pas de grands changements qui viennent. ça étant dit, qu'est-ce que veulent les gens dans le monde ? Les gens veulent un niveau de vie convenable. Ils veulent un niveau de régime de droit et de liberté qui soit réel. Ils veulent de la compassion et ils veulent que leur identité culturelle, linguistique soit respectée. et l'identité culturelle et linguistique c'est un dossier qui s'étend partout maintenant, de plus en plus. On parlait de la francophonie, je reviens de Dakar au sommet francophone, incroyablement, il y a quelques années où on parlait des langues africaines, je le disais tantôt comme des langues qui sont en train de disparaître, la fierté, la place centrale maintenant que les langues africaines reprennent, je crois ce qu'on veut dire, au prix d'un délaissement des langues occidentales, y compris de la langue française, est considérable. Le Canada, quand même, notre expérience par rapport au grand rêve des êtres humains dans le monde, niveau de vie, liberté, préoccupation sociale et soutien en cas de besoin et identité, je crois que notre expérience d'ensemble est assez remarquable. En peu de temps, huit, neuf générations, on a créé quand même un pays qui comparativement par rapport à ces quatre ou cinq grands critères-là tient son rang et tient très, très bien son rang, je dirais. Comment maintenir ça ? C'est une autre, c'est une autre, c'est une autre affaire. Mais, vous regardez nos voisins immédiats, nos amis ontariens, je ne parle pas du Québec pour deux raisons. D'abord, parce que le Québec accueille très, très peu d'immigrants, notre expérience est extrêmement limitée, on en accueille 45 000 par année et on en perd 50 % la première année où ils arrivent. Donc, en 10 ans, on accueille à peu près 200, 225 000 immigrants. C'est ce que l'Ontario accueille en deux ans. La séance de l'immigration, l'Ontario est un peu comme l'Allemagne et nous sommes un peu comme la France. L'Allemagne accueille quatre fois plus d'immigrants, trois fois plus d'immigrants que la France. Donc, je regarde nos amis ontariens, un million de Chinois, un million deux cent mille indiens, de plus en plus de Philippineaux. Les gens sont venus des Caraïbes en grand nombre, d'Europe évidemment, après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai fait mon livre sur l'Ontario, c'est de voir comment chaque communauté existe. Il y a une communauté chinoise, c'est indéniable, avec un centre culturel, des écoles, des radios dans leur langue, des journaux, plusieurs journaux dans leur langue, mais aussi une Mexicaine, mais aussi une Jamaïcaine, mais aussi une Indienne, mais aussi une Italienne, très fière d'ailleurs, l'Italienne, mais aussi une Portugaise, mais aussi une Coréenne. Et tout le monde vit à peu près dans une harmonie, j'ai dit tantôt, il y a des éclats à gauche, à droite, occasionnellement, dans une harmonie assez singulière. Est-ce que la façon dont on a, la façon dont on a pensé le multiculturalisme au Canada, et la façon dont on l'a mis en œuvre, avec des ajustements, sans doute, ce n'est pas la même chose en Colombie-Britannique et en Ontario, mais quand même, de dire, il y a une citoyenneté commune, mais les particularités nous importent aussi, est-ce que ce n'est pas une gestion finalement assez convenable, on l'appelle l'interculturalité au Québec, une façon assez convenable de penser la diversité ? J'aurais tendance à dire oui. Et, M. Roy, merci. Déjà, je vois le temps qui file. Il nous reste à peine, Jean-Louis, six minutes ensemble. Et déjà, je suis convaincue que nos panélistes qui sont de vos lecteurs voudront renchérir sur les propos. Et je vous pose moi-même cette dernière question. À qui appartiendra cette nouvelle carte culturelle du monde ? Je crois que les outils et la capacité et les capacités étant partagées d'une façon qu'on n'a jamais connue. On n'a jamais connu un tel partage. C'est l'effet, notamment, de l'ère numérique. En l'espace de quelques brèves années, vous êtes un Vietnamien, vous êtes un Péruvien, vous êtes adapté mais complètement à cet univers numérique. Les symboles vous sont familiers, vous pouvez communiquer. Il y en a 3 milliards aujourd'hui de 3 milliards de gens qui sont inscrits sur Internet d'internautes. Il va y en avoir 5 milliards dans 15 ans. C'est extraordinaire. En moins de 35-40 ans, 5 milliards de personnes vont avoir fait le geste de s'inscrire dans cette nouvelle communauté et vont avoir maîtrisé les façons de l'utiliser, vont vivre une partie de leur vie de plus en plus significative rapport à la culture, rapport aux êtres humains, rapport aux événements du monde à travers cette technologie qui est maintenant universelle. Donc, cette capacité fait que on peut imaginer un monde dans lequel beaucoup bénéficieront de cette nouvelle situation. En tout cas, ces dernières décennies, on l'a rappelé tantôt, il y a près de trois quarts de milliards de personnes qui sont sorties de la pauvreté. L'Occident voulait faire ça depuis la Seconde Guerre mondiale à travers l'aide publique au développement. Elle n'y est pas arrivée tout à fait. Et puis, voilà que les grands phénomènes dont on a parlé ont provoqué cette sortie de la pauvreté. Un milliard de personnes qui sortiraient de la pauvreté si on ajoutait 200-300 millions dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on refusait de penser tant que c'était utopique il y a encore 25 ans. Alors, parlant d'utopie, c'est de pouvoir faire le tour de tout ce livre, de cet important livre en quelques minutes qui nous reste. Mais déjà, je cède la parole à Vanessa Bavière. Moi, j'ai envie de conclure. je sais que le temps est compté sur merci beaucoup, M. Roy. Vous m'avez donné une idée de cadeau de Noël. Je vais offrir ce livre à mon père qui habite en Thaïlande, à mon patron qui aujourd'hui gère la diversité culturelle au sein de sa propre équipe et aussi à ma partenaire d'affaires qui travaille avec des jeunes sur le leadership et je pense que la liste pourrait être encore plus longue. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Voilà mon mot de la fin. Alors, on comprendra que non seulement le livre sera une recommandation mais qu'il sera offert. Merci beaucoup Vanessa. Sébastien. Mais moi aussi, Jean-Louis Roy, j'ai envie de vous remercier pour cet extraordinaire travail, travail très important, essentiel pour comprendre le monde qui vient, en fait le monde qui est là, qui est autour de nous et j'espère que c'est un outil et le début d'une réflexion. Vous parliez tout à l'heure de changer les paradigmes, de changer les modes de pensée, de changer les programmes et la façon dont les politiques aussi voient notre monde. Donc, j'espère que c'est cet outil-là qui va nous aider, qui va partir une nouvelle réflexion et qui va nous permettre de penser, de dessiner un nouveau monde tous ensemble. Parfait. Merci beaucoup Sébastien. François, déjà le mot de la fin ou presque. Oui, bien, le titre de votre livre en fait est trompeur parce que votre livre va bien au-delà de la diversité culturelle. Vous êtes dressé un portrait économique de tendance politique et sociale également de ce qui se passe dans le monde. Donc, je crois que c'est un livre qui est d'intérêt général et je vais encourager tout le monde autour de moi à le lire et pour cette raison, je pense que ce n'est pas un livre qui ne s'adresse qu'aux gens qui s'intéressent à la culture et finalement, j'espère qu'il sera traduit dans de nombreuses langues. Merci beaucoup François. Alors, je vous remercie tous mais le mot, le véritable mot de la fin, c'est à Micheline Bourque que je le cède. Merci beaucoup M. Roy d'avoir été des nôtres et déjà, nous avons hâte à votre prochain ouvrage. Micheline. Permettez-moi de juste dire un grand, grand merci. à tous les gens qui étaient partis de cette superbe conversation. Merci. Alors, juste pour conclure, Isabelle, je voulais te poser la question, Isabelle, est-ce que tu as maintenant mis sur ta liste ce livre ? Est-ce que tu as envie de le recommander ? Alors, M. Roy, je vais vous choquer. Je vais utiliser une expression d'Hollywood pour décrire l'effet de ce livre. Alors, il y a un film américain où il y a une phrase qui dit « You had me at hello ». Certains d'entre vous s'en souviendront. Alors, « You had me at cinema au Nigeria à midi 18 ». Je cherchais dans ce livre non pas des propos universitaires. Rappelez-vous que je travaille avec une des PME. Je suis une maman à 22 heures le soir. Nous n'avons plus d'énergie. Alors, nous cherchons des outils à la fois théoriques, bien présentés et qui sont des livres de références universitaires, mais nous cherchons aussi de l'information pratique qui nous aide dans notre travail. Alors, avec les références au cinéma nigérien, j'en apprendrai beaucoup sur la vie, beaucoup d'éléments pratiques et je pourrai dans deux heures en faire part à une PME de la région de la Naudière qui m'a demandé une consultation sur comment voir le futur. Et tous les propos des panélistes me permettent de voir en ce livre un outil concret pour les penseurs, pour les chercheurs, pour les diplomates, mais aussi pour les gens d'affaires qui veulent savoir de quoi sera constitué le livre de demain. Merci. Le livre, l'avenir, l'univers de demain. Merci beaucoup. Alors, vous comprenez pourquoi moi je suis si excitée de faire découvrir des livres aux gens parce qu'on ouvre nos esprits, on découvre des choses. Moi, M. Roy, je vous remercie infiniment aussi beaucoup de votre temps. Votre livre a été vraiment une belle découverte pour moi, un livre qui va demeurer un livre de référence, mais que j'ai référé déjà à des gens dans le domaine de la culture. Mais moi, qui travaille au niveau du web, j'ai aussi envie d'inviter des gens du web à le lire parce que c'est un livre d'espoir, à mon avis. Vous me donnez l'espoir. Et comme on dit si bien en Acadie, il y a de la hope. des grâces à vous et de la hope. Parce qu'il nous amène vers l'espoir et de voir le monde dans un esprit d'ouverture et d'opportunité. Donc, merci infiniment, M. Roy. On vous souhaite un franc succès. Vous aviez dit un million tout à l'heure. On vous souhaite un million de ventes. On espère avoir fait un petit bout pour vous aider à connaître d'avance. Nous allons publier sur le site un article qui va résumer un peu nos propos et diffuser ça sur les médias sociaux. Alors, sur ça, je remercie tous les panélistes, tous ceux qui ont accepté de lire le livre. Camille, merci à toi d'avoir surveillé la page. Et bonne année à tous. C'est notre dernier panel en 2014 et on vous retrouve en 2015. Merci infiniment à tous. Au revoir. Merci. Bonne année. Bonne fête de fin d'année. Au revoir. Merci.